Mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer, Le 31 décembre dernier, Emmanuel Macron adressait ses vœux aux Français. Il tenait surtout à réaffirmer sa volonté de mener à terme la réforme des retraites initiée par le gouvernement. Des annonces qui n'en semblent-ils pas convaincus le syndicat solidaire, qui demande le retrait pur et simple de cette réforme. Ce n'est pas au capital de dicter sa loi, c'est aux travailleuses et aux travailleurs. Donc pour nous, il n'y a aucune négociation possible. En revanche, ce que solidaire propose, c'est d'être autour de la table pour une réforme juste, une réforme correcte. Le mouvement social est très fort et donc pour solidaire, aucun compromis. En revanche, pour solidaire, c'est toujours le retrait pur et simple de cette réforme. La France n'avait pas connu un tel élan depuis des années. Alors que les négociations doivent reprendre le 7 janvier prochain, le président de la République a donc tenté de rassurer les syndicats enseignants en leur promettant la transformation de leur carrière, voire une revalorisation salariale assumée par l'UNSA Éducation. C'est une revendication de l'UNSA et que nous porterons jusqu'au bout. Car s'il maintient sa réforme telle qu'il a définie, il faut absolument revaloriser au plus vite, au plus tôt, cette base salariale pour les enseignants. Et pour l'Union des travailleurs-guéennes, un rapport de force avec le gouvernement est plus que nécessaire. L'ITG est vent de beau contre cette réforme des retraites. Il faut qu'on prenne conscience aujourd'hui que nous ne nous battons pas pour nous, mais pour nos enfants. Tout simplement, on passera à travers ou on réussira à s'échapper par un moyen ou par un autre. Mais nos enfants, nos cousins, nos familles seront impactées quoi qu'il arrive. Les cheminots, d'autres entreprises, les RATP, les SNCF, ils y sont déjà. Donc l'ITG appellera l'ensemble des syndicats locaux à se réunir de nouveau et faire front face à cette réforme. En effet, une nouvelle journée interprofessionnelle de manifestations et de grèves est d'ores et déjà prévue le 9 janvier à l'appel d'une intersyndicale. Suivez l'info sur Guyana 1re, télé, radio et Internet.